J'ai commencé la danse hip-hop en 1984 grâce à l'émission P'tite Dée. Par la suite, j'ai rencontré des gens au collège qui continuaient dedans. Il y avait un asti qui habitait en face de chez moi, donc on a monté un groupe, Le Second Time, qui m'a permis de rencontrer ce qui allait devenir le groupe Macadam. Donc ça a été ma première apparition sur scène. En 1991, le festival de Beaubourg. En 1993, le spectacle à l'Opéra Comique. Et mars 1996, le festival de la Villette. C'était le premier événement de danse. Grand public avec des groupes. Le premier, l'un des premiers où j'ai enseigné, c'était Bondy et il y a eu Pierre Lé aussi. Le principe de base que j'utilise, c'est de me dire que chaque personne qui prend le cours, c'est une personne qui n'entend pas et qui ne voit pas. Donc il faut avoir des choses bien simples. Il est important aussi, à travers l'enseignement, d'apporter cette notion de confiance à une personne. Notre transmission se fait par langage. Et à travers ce langage, on apprend aux gens à eux-mêmes parler, à créer leurs phrases, et donc discuter avec leur corps, discuter et échanger avec leur corps. Donc cette notion de formation, d'information, d'enseignement, d'échange et de transmission est primordiale. Mais avant tout, il ne faut pas se donner simplement comme objectif, de donner des chorégraphies, de donner des pas. Il faut donner, au-delà des pas, l'esprit d'un mouvement, son nom, puisque le nom transmet souvent l'esprit, et la personne en face s'y est. Moi, quand je vais prendre une stage de 40, c'est de la pure danse que je vais chercher. C'est une inspiration parce qu'il a justement ce truc-là de lâcher prise, de kiff, de juste partager la vibe. Des trucs que j'ai du mal à ressentir.